Vous écoutez le podcast Dividende Club, l'émission de ceux qui veulent toucher des dividendes de manière passive pour pouvoir profiter de leur temps, se consacrer à leurs projets et à leur famille. Chaque semaine, venez analyser les meilleures entreprises du monde avec un gars qui investit 100% de son cash dans les actions à dividendes. Bienvenue sur le podcast du Dividende Club, l'émission de ceux qui touchent des dividendes en faisant une retraite de yoga à Bali. Je suis Romain du site DividendeClub.fr et aujourd'hui, nous allons voir trois astuces pour éviter le biais du comportement moutonnier en bourse. Première chose, définition du biais du comportement moutonnier, c'est quoi ? C'est une tendance à copier ce que fait la majorité, donc la foule. Et qu'est-ce qui se passe quand on fait ça en bourse ? Ça amène des actifs qui sont surévalués et donc c'est ce qui provoque les bulles. Je vais donner des exemples. Donc déjà un premier exemple dans la vie courante. Imaginez que vous êtes en vacances, vous cherchez un restaurant et dans la même rue, face à face, vous avez deux restaurants italiens. Il y en a un qui est plein et l'autre il est à moitié vide. Et en fait, c'est une expérience qui a été menée et on demandait aux gens lequel ils choisissaient. Ce qui se passe, comme vous l'aurez espéré, le choix se porte vers le restaurant qui est plein puisque l'être humain considère que s'il y a plus de monde, la nourriture est meilleure. Sauf que derrière, on a refait la même expérience en disant à ces personnes que le restaurant qui était plein a engagé des acteurs pour faire croire que le restaurant était rempli. Et on leur demandait du coup s'ils allaient faire le même choix. Au niveau de la bourse, j'ai deux exemples. Le premier évidemment lors de la bulle internet des années 2000, on a Stanley Druckenmiller qui était donc gérant de fonds chez George Soros qui est un des plus grands investisseurs de tous les temps. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est dit que ce serait dommage de ne pas profiter de tout ce qui se passait au niveau des valeurs de la technologie. Il a investi massivement en suivant ce que faisait la foule. En 10 ans après avoir fait sa perte, puisqu'évidemment, il a fait une grosse perte quand les marchés se sont cassés la figure, il a fait une perte de 3 milliards de dollars puisqu'il a avoué quand même qu'il savait ce qu'il faisait, mais que c'était plus fort que lui, il fallait qu'il le fasse. A contrario, on a Michael Burry lors de la crise immobilière des subprimes en 2008 qui lui, alors il a fait exactement le contraire de la foule. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Quand il y a eu la crise donc des subprimes, lui par contre, il a gagné 3 milliards de dollars. Donc ce qui se passe, c'est que l'être humain, de manière générale, il y a un sentiment de sécurité qui se crée quand on va dans le même sens que la foule. Comme on dit, il est beaucoup plus préférable d'avoir tort tous ensemble que d'avoir raison tout seul. Et donc pour éviter ce biais de comportement moutonnier, 3 solutions sont proposées. La première, c'est tout simplement, alors je dis tout simplement, mais ce n'est pas facile du tout, d'ignorer la foule, les news et les médias. Effectivement, quand dans les médias, on parle d'un investissement sans parler des fondamentaux, à ce moment-là, il faut commencer à se poser des questions. Donc ça amène la deuxième solution qui serait de prendre du recul et d'analyser les faits. Donc en ce moment, au moment où je tourne l'épisode, c'est vrai qu'il y a énormément de choses qui tournent dans les médias par rapport au Bitcoin, par rapport à Tesla par exemple. Donc, analysez les faits, les fondamentaux. Est-ce que le Bitcoin génère du cash ? Non. Donc si vous avez une stratégie pour générer des dividendes, ce n'est pas génial. Tesla, est-ce que Tesla fait du bénéfice depuis cette année ? Oui. Maintenant, par rapport à d'autres entreprises dans les voitures, elle en fait moins. À titre personnel, je suis beaucoup plus friand d'acheter les actions de Ferrari plutôt que d'acheter les actions de Tesla. Troisième solution, ce serait d'avoir, et là, c'est la plus dure, ce serait d'avoir un esprit contraire à la foule. Alors, je reprendrais une phrase de Warren Buffett qui nous dit comment devenir riche tout simplement. Il nous dit fermez les portes, soyez avides quand la foule est craintive et craintif quand la foule est avide. Et pour nous, les êtres humains, c'est ce qu'il y a de plus dur à faire, de faire les choses qui sont à l'encontre de ce que les autres font. Puisque si la masse fait une certaine chose, on a tendance à se dire que c'est la meilleure chose à faire. Or non, pas toujours. Parfois, c'est le cas et parfois, ce n'est pas le cas. Donc, toujours analyser les faits avant de prendre une décision. Donc, si on devait résumer, le comportement moutonnier en bourse, c'est quoi ? C'est tout simplement la tendance à copier et donc à investir dans ce que la majorité fait. Comment éviter ça ? Ignorer ce que fait la foule et les news. Deuxièmement, prenez un petit peu de recul et analysez les faits. C'est ce qu'il y a de plus important. Et troisièmement, ayez un esprit contraire à la foule en étant avide quand la foule est craintive et craintif quand la foule est avide. L'appel à l'action. Donc, je vous ai mis le lien en description pour rejoindre le club. Vous cliquez dessus, vous rentrez votre adresse email et puis vous pourrez rejoindre le club, recevoir la newsletter du Dividend Club au moins une fois par semaine et avoir en bonus la watchlist avec l'ensemble des actions que je traque. Pour tout vous dire en ce moment, vu la valorisation des actions de la technologie aux Etats-Unis, je me pose de plus en plus de questions sur le fait d'investir sur ce secteur ou non. Et donc, je cherche de nouvelles opportunités. Surtout, les autres secteurs sont des secteurs qui sont assez stables, limite ennuyeux. Mais ce que j'aime dans l'investissement, c'est quand c'est ennuyeux mais que ça génère du cash, eh bien personnellement, je suis très très content. Au niveau de la section 1%, le livre que je vais mettre en avant aujourd'hui, c'est un livre de Richard Thaler qui est prix Nobel d'économie sur la finance comportementale. Donc son livre, c'est Misbehaving. Et dans son bouquin, il nous fait nous rendre compte que nous prenons des décisions qui vont à l'encontre de choix rationnels. Et on est tous victimes de ce biais. Mais en investissement, c'est vrai que ça peut coûter cher. On dit qu'en investissement, il faudrait réussir à agir comme des robots, sauf que nous ne sommes pas des robots. Donc il y aura forcément et toujours, j'ai envie de dire, des moments où on sera pris dans certains biais. Et ce serait bien d'en avoir conscience et d'essayer de faire au mieux pour qu'on ne tombe pas dans ces biais. Et en tout cas, pour que ça ne nous coûte pas trop cher. Je vous ai tout dit pour cette semaine. À la prochaine. Ciao, ciao.